Ressusciter une vie, ressusciter une destinée, ressusciter une vie professionnelle, ressusciter une vie spirituelle, trois jours sans suffisant. Dieu le Père n'a pas eu besoin de plus de trois jours. De la même manière que le troisième jour, Jésus est ressuscité avant le troisième jour. Tous les hommes ici au son de ma voix ressuscitent dans un domaine de leur vie. Dans le nom de Jésus la Christ ! Amen, Amen ! Aucune prison ne pourra nous retenir. Aucune temple ne pourra te retenir. Dans le nom de Jésus ! Amen, Amen ! Amen, Amen ! Amen, Amen ! Amen, Amen ! Waouh ! Ah là tu dois dire avec moi waouh ! Tu dois dire encore waouh ! Magnifique ! Seigneur nous te sommes reconnaissants. La Bible dit de ne pas mépriser les faibles commencements. Amen, Amen ! Et nous ne méprisons pas un tel commencement. Amen, Amen ! Dire qu'une convention des hommes va se tenir ce n'est pas un acquis. Et voir autant d'hommes dans cet endroit bien aimé. Le diable a la diarrhée. Le diable a la diarrhée. Il a la gastro. Il a le sila. Satan a le cancer. Applaudissements Trois jours de repositionnement. Trois jours d'étirement. Trois jours de connexion, de célébration, de construction. Trois jours de conquête. Ce que tu avais perdu, tu vas les retrouver avant la fin des trois jours. La parole sera envoyée. Ce qui avait été déclaré mort revient à la vie avant la fin de ces trois jours. Applaudissements Seigneur nous te remercions. Père, fais infiniment au-delà de ce que nous te demandons ou nous pensons, par ta puissance qui agit en nous. Rien ici ne doit se faire et ne se fera que tu n'aies à crier et que tu n'aies à prouver. Nous en avons assez d'emmener nos vies auprès des hommes, des copains, des amis, des psychiatres, des psychologues. La vérité, c'est que la plupart d'entre nous ne sont en essayé. Ils ont essayé de leur mieux, mais ils ne sont pas capables de fixer, de réparer notre esprit, notre âme et parfois même notre corps. Voilà pourquoi pendant ces trois jours, nous n'irons pas nous convier auprès des psychiatres, non, ni des psychologues. Nous te bénissons pour eux. Mais pendant ces trois jours, nous irons directement chez le fabricant, chez le créateur, le plus excellent des réparateurs. Pendant ces trois jours, répare. Pendant ces trois jours, redimensionne. Pendant ces trois jours, restaure. Pendant ces trois jours, rétablis. Pendant ces trois jours, relève. Pendant ces trois jours, ressuscite. Que pendant ces trois jours, il soit attesté et reconnu que véritablement, tu fais tout à merveille. Que le Dieu qui fait tout à merveille se révèle à chacun d'entre nous au nom de Jésus. Nous ne savons pas parler, tu le sais. Ce n'est pas nous. Nous, nous disons ce que nous avons entendu de la part de Dieu. Tu passes par les hommes. Mais nous reconnaissons que la source de ce qui se fera ici pendant ces trois jours, c'est toi, notre Père, par Jésus-Christ, à travers le ministère du Saint-Esprit. Voilà pourquoi à toi et à personne d'autre, nous rendons d'emblée l'honneur, la gloire, la louange, la célébration, l'action de grâce. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Avant de vous asseoir, je tiens encore à vous dire, comme l'a dit le pasteur Christian, à quel point nous sommes vraiment fiers. Nous sommes fiers de voir des hommes s'assembler, se rassembler. Nous sommes fiers de te voir toi. Et nous sommes fiers de te voir toi et ton frère, ton voisin à gauche, à droite, devant, derrière. Et nous sommes fiers de simplement ce que Dieu va faire. Lorsque les hommes prennent leur temps pour venir auprès de Dieu. Laissez. Parce que nous, nous ne sommes que des instruments. Mais nous savons que la source, c'est lui. Et lorsqu'on a cette humilité de venir dans la présence de Dieu, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose de bon qui a commencé à se passer. Nous voulons célébrer la présence de chacun d'entre vous. De chacun d'entre vous. Nous bénissons Dieu pour toutes les églises représentées ici, pour cette famille impactante je tiens, pour tous nos pasteurs et tous nos piliers. Nous bénissons Dieu. Et nous valorisons la présence de chacun. Nous valorisons vous qui êtes connectés sur internet. Tous ces hommes connectés sur internet. Ok. Nous bénissons Dieu pour les fans curieuses connectés. Curieuses connectés. Voilà. Mais nous parlons aux hommes ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire? Gloire. 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 Dis à ton voisin. Et ce n'est que le premier jour. Nous sommes là. Dis à ton voisin nous sommes là. Gloire. D'ici trois jours. Gloire. Je ressuscite. Je me relève. Je suis rétabli. Je suis restauré. Je suis redéployé. Attention. D'ici trois jours. On ne nous trouvera pas endormi. Là-haut on avait dit. Tel aspect de ma vie. Santé déjà mauvais. D'ici trois jours. Je ressuscite. A une vie nouvelle. Acclame Dieu pour toi-même. Acclame Dieu pour toi-même. Acclame Dieu. Un héros acclame Dieu. Un soldat acclame Dieu. Un conquérant acclame Dieu. Un tueur de géants. Un accomplisseur d'exploits. Un franchisseur de barrières. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Karama Chaïa. Applaudissements. Au nom de Jésus. Applaudissements. Le thème de mon message que le Seigneur m'a donné ce matin. C'est. Homme. Réveillez-vous. Un tueur invisible en un après vous. Je veux que tu dises à ton frère Mon gars Réveille-toi Un tueur invisible On a après toi Mais dis à ton voisin mon frère Voisin Ce tueur Je le détruis Je le domine Je lui écrase la tête Au nom de Jésus Je suis un héros Et je me réveille Ma clame Dieu pour toi Ma clame Ma clame Seigneur merci D'inspirer ta parole Merci pour ta présence Pendant ces trois jours Ta parole sera envoyée La parole prophétique sera libérée Et là où elle sera reçue La vie va rentrer Et la vie divine Va dominer la mort Et ce sont des vivants Qui sortiront de ces trois jours Dans le nom de Jésus Ateint des objectifs Saint-Esprit Et glorifie Jésus Au nom de Jésus Amen 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 Je vais vous asseoir dans sa présence Waouh Seigneur merci Le matin c'est internet L'après-midi ne sera pas sur internet Parce que l'après-midi Ça sera de l'OTAN Entre nous Ça sera un moment appelé Homme à homme Voilà Homme à homme Donc les femmes Là il n'y a pas de femmes Pour la parole Tout le monde est autorisé Est-ce que quelqu'un peut dire Gloire à Dieu Mon frère Réveille-toi Parce qu'un tueur invisible En a après toi Il n'y a rien de plus terrible Et tragique Que d'être l'objet L'enjeu D'une guerre De la part d'un ennemi Qui a décidé De te détruire De t'écraser De te conquérir S'il ne peut pas te tuer Il a décidé de faire de toi Son prisonnier Il n'y a rien de plus terrible Que d'avoir un ennemi Qui a déclaré une guerre Ouverte Et non cachée Contre toi Et toi Tu ne prends pas la mesure De cette guerre Parce que quand tu ne prends pas la mesure D'une guerre Qui t'a été déclarée Par un adversaire Un ennemi Tu risques de commettre l'erreur De ne pas être sobre De ne pas être vigilant Et tu risques d'être pris par surprise Mais si ça avait été le cas Tu ne seras plus pris par surprise Dans le nom de Jésus Bien aimé Il y a une guerre Réelle Il y a une guerre Véritable Dans l'enjeu Mais Pastor Ivan C'est quoi l'enjeu De cette guerre L'enjeu C'est simple L'enjeu C'est de faire D'abord De nous Les hommes C'est de faire De toi Mais il a échoué Lamentablement Au nom de Jésus Mais son enjeu C'est de faire De toi et de moi Ses instruments C'est de faire De toi et de moi Ses montures Ses véhicules Qu'il a réquisitionnés L'enjeu De cette guerre C'est d'abord On va le voir en détail C'est de s'emparer De l'être humain C'est vrai Mais Dans l'être humain L'enjeu de cette guerre C'est de s'emparer D'abord La première cible prioritaire De cet ennemi invisible C'est l'homme C'est le mal Ou encore C'est le masculin Est-ce que quelqu'un me suit L'enjeu C'est de s'emparer De l'homme Pourquoi faire Jésus a dit Dans Jean 10 Au verset 10 Le voleur ne vient Que pour voler Égorger Et détruire Moi Je suis venu Afin que les brebis Aient la vie Et qu'elle l'ait En abondance Quelqu'un dit amen Quel est l'enjeu De cette guerre Sa cible numéro 1 On l'a dit Et on va le redire Tout le temps Sa cible numéro 1 C'est la tête C'est l'homme Est-ce que quelqu'un me suit Et qu'est-ce qu'il veut faire Il veut Sa cible Ce n'est pas ton argent Sa cible Ce n'est pas ta maison Sa cible C'est toi Mon frère C'est toi Et c'est moi Qu'est-ce qu'il veut faire Il veut s'emparer de l'homme Afin de le soumettre Afin de la servir Afin d'en faire son esclave Afin d'en faire son prisonnier Et quand il en fait son prisonnier Quel est son objectif ? Jésus dit Son objectif C'est premièrement Le voler Le piller Le dépouiller De tout ce qu'il avait Deuxièmement C'est de le détruire Et quand il a fini de le détruire C'est de l'écorger Autrement dit Quelqu'un qui sera un prisonnier Mais qui sera un prisonnier A vie Et qui expirera Dans les prisons De l'enfer Et de l'échec Ça ne t'arrivera plus Au nom de Jésus J'ai pas entendu Amen Parce que la réalité Pour ceux Pour la plupart d'entre nous On l'a compris Dans Romains Chapitre 6 Au verset 16 La Bible nous dit Que La Bible nous dit Ne savez-vous pas Qu'en vous livrant A quelqu'un Comme esclave Pour lui obéir Vous êtes esclave De celui à qui Vous obéissez Soit du péché Soit De l'obéissance Amen Donc On a compris Que depuis la chute De Adam Tous les êtres humains Sont devenus Esclaves Ils sont devenus Prisonniers Ils sont devenus Captifs Esclaves De forces invisibles Qui dominent Donc Et assujettissent Tous les êtres Humains Voilà pourquoi Paul dit dans Romains Chapitre 7 Il dit Mais Il ne comprend pas Le bien que je veux faire Je n'arrive pas A le faire Mais le mal Que je n'ai pas envie de faire C'est ça que je suis poussé A faire J'ai envie de faire le bien J'ai la volonté Mais je n'ai pas la capacité De faire le bien Ce que je ne veux pas C'est ça que je fais Et ce que je veux Je n'arrive pas à le faire Oh misérable que je suis Je sens alors Dans mes membres Une loi Qui lutte Contre la loi De mon entendement Il y a une loi Appelée La loi du péché Et de la mort Qui essaie de m'assujettir De me dominer De l'intérieur Je n'ai pas envie Mais je suis poussé A le faire Et je sais Que c'est mauvais Mais je suis pressé Au donnant de moi Par quelque chose Il y a une loi Mais derrière cette loi Il y a un esprit Qui s'appelle Satan Et qui fait Qui agit à travers La loi Du péché De la mort Qui essaie de me pousser A faire Ce que je n'ai pas envie De faire Et ce héros Que j'ai envie d'être Pour ma famille Dans mon travail Dans la société Dans mon environnement Professionnel C'est héros Je n'arrive pas à l'être Mais je me sens zéro Parce que je suis Tenu Assujetti Esclave D'une force Qui me domine Et dont je n'arrive pas A me débarrasser C'est l'expérience Que Paul a expérimenté Lui aussi Mais il finit Romain chapitre 7 En disant Gloire soit rendue A Dieu Par Jésus Christ Notre Seigneur Et dans Romain 8 Il dit Parce qu'il a trouvé La révélation Parce que la plupart Le combat Vécu par tous les hommes Paul l'a vécu Comme nous tous Nous l'avons vécu Et Paul a trouvé La révélation Le secret Il dit Gloire soit rendue A Dieu Par Jésus Christ Notre Seigneur Et puis il dit Il n'y a plus de condamnation Pour ceux qui sont En Jésus Christ Et qui marchent Non selon la chair Mais selon l'esprit En effet la loi De l'esprit de vie En Christ Jésus m'a affranchi De la loi Du péché De la mort Je déclare Je déclare que tout ce qui t'avait Enchaîné Emprisonné Cadénacé Verrouillé Je déclare que tu sors Dès ces trois jours Affranchi Au nom de Jésus Quelqu'un dit à Mère Amen Donc bien aimé C'est une réalité Il n'y a pas besoin D'être croyant Pour le savoir L'homme est esclave Esclave de pulsions Esclave de passion Esclave Ça veut dire quoi ? Otage Ça veut dire quoi ? Prisonnier Quel que soit ton rang Ton grand Ton statut Ta célébrité Tous les êtres humains Savent qu'ils sont esclaves Même des gros malabars Comme Schwarzenegger Comme le Teddy Riner Tu as beau être constaud Mais tu es esclave Quand tu n'arrives pas Arrêter de fumer Alors que le paquet Dit bien Fumer provoque Des maladies graves La drogue Si tu sais que c'est néfaste Mais tu es dedans Pourquoi ? Tu ne peux pas dire Je suis libre Tu sais Sois honnête Que tu es esclave Esclave de vice Et de passion De choses dont tu sais Que ce n'est pas bon D'accord ? Ça te donne de la jouissance Provisoire Mais tu sais Que ça te détruit Progressivement également Jouissance provisoire Et destruction progressive Et tu le sais Mais pourquoi tu continues ? Parce que tu es esclave C'est déjà Un début d'humilité Que de savoir reconnaître Quand on est un otage Quand on est un prisonnier Parce que c'est la première étape Pour pouvoir en sortir Parce que quand on ne reconnaît pas Ça veut dire qu'on est dans le déni On est dans le mensonge Et c'est une forme d'orgueil Que toute forme d'orgueil Soit brisée Au nom de Jésus Parce que tu dois sortir De ces prisons Tu dois sortir de ces jours Tu dois sortir Pourquoi ? Parce que ta famille Parce que tes enfants Parce que la société Parce que ton environnement A tant de manifestations On attend de voir un homme Qui a la tête Bien en place Et qui n'a pas été Emprisonné Qui n'est pas Non On attend de voir un prisonnier Sortir Et retrouver Retrouver son bon sens L'homme de Gadara Était un prisonnier L'homme de Mark Chapitre 5 C'était un prisonnier Il était esclave Il était captif Il était prisonnier Mais sa famille l'attendait Depuis trop longtemps Il était prisonnier Sa famille l'attendait Il avait une famille Et c'est pas que sa famille Qui l'attendait Son village l'attendait Et c'est pas que son village Qui l'attendait La décapole l'attendait Parce que c'était Parce que la ville de Gadara Faisait partie de la décapole Décapole ça veut dire dix C'est à dire C'était une communauté D'agglomération De dix villes Et les historiens Les commentateurs bibliques Jésus lui a dit Va Va Vers ta famille Va vers les tiens Et raconte Ce que le Seigneur A fait pour toi Et quand il est parti Il ne s'est pas arrêté A sa famille Parce que la Bible dit Qu'il est parti Vers la décapole Et les commentateurs Je disais Dissent que cet homme Est devenu un grand évangéliste De Dieu Un instrument de Dieu Qui a ramené Dix villes À Jésus À la connaissance de Dieu Alors il faut que tu sors De ces prisons Parce qu'il y a des villes Qui t'attendent Il y a des villages Qui t'attendent Il y a des régions Qui t'attendent Il y a des départements Qui attendent ton témoignage Ils veulent croire en Dieu Mais ils ont besoin De voir Pas quelqu'un Qui parle de Dieu Mais quelqu'un Qui a été sorti par Dieu Des prisons sataniques Des prisons du péché Ils en ont assez Ils en ont assez D'entendre des gens Qui parlent De ce qu'ils n'ont pas vécu Ils veulent voir Ce qu'on appelle La manifestation Des fils de Dieu De ceux qui ont dominé De ceux qui ont triomphé Du péché De ceux qui ont vaincu La cigarette La pornographie L'inceste La colère De ceux qui ont traversé La vallée de l'homme de la mort Mais sont sortis de là Ils ont traversé Les grands os Mais ils n'ont pas été noyés Dieu les a fait sortir de là Et a fait d'eux Des témoins Voilà pourquoi tu dois sortir de là Parce que la création Attends ta manifestation Ta famille Attends ton éclat On veut retrouver l'homme On veut retrouver la tête À sa place Parce que quand la tête est à sa place Et qu'elle est bien en place On ne va pas dans une maison Où il y a une tête en place Et qui est solide On verra cette tête À travers toi On verra Christ solide On verra Le mot tête Que fallait C'est aussi le mot chef On verra le chef C'est pas ta femme Qui doit voir le chef Non C'est Satan Qui doit voir le chef Ce sont les démons Qui doit voir le chef Je ne sais pas pour toi Mais moi j'ai dit D'ailleurs c'est déjà le cas aujourd'hui On verra le chef dans la place Oh mais quelqu'un me dit Amen Dis avec moi On verra le chef dans la place Aïe Il va aller où ? Quand il va essayer de troubler tes enfants Avec la peur Avec le rejet Avec la culpabilité Ton enfant rentre de l'école On a diminué ton enfant Quelqu'un l'a injurié Et à ton fils rentre Quelqu'un l'a intimidé Il lui a dit je vais te frapper C'est là où cet enfant A besoin de voir une tête dans la maison Il a besoin de voir un chef Qui lui dit petit Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Laisse-moi Je vais t'instruire Je vais te montrer d'abord Que tu dois suivre Quand tu vas repartir à l'école Réponds comme ça Fais comme ça Fais comme ça Je vois un homme Revenir à la place Pour voir un chef Quelqu'un me dit Amen J'ai dit on verra le chef Dans la maison Quelqu'un dit encore Amen On ne verra pas un mâle On verra un chef C'est ce que Dieu va faire Pendant ces trois jours Quand tu sauves près de là On verra un homme différent Quelqu'un me dit Amen Donc bien aimé Tous les êtres humains Sans exception Tous N'est-ce pas étonnant De réaliser que Yannick Noah Quand il a remporté La coupe de vice Il y a plusieurs années de cela Il est tombé dans la dépression J'ai écouté la dernière fois Le chanteur Renaud Célèbre Rempli l'Olympia Le zénith Le gars il a s'en mis dans l'alcoolisme Mais dis-moi c'est quoi l'alcoolisme Même les psychiatres Et les psychologues Savent Que c'est ce qu'on appelle La dépendance Mais tu sais c'est quoi la dépendance C'est un mot gentil Pour dire C'est un mot élégant Pour dire qu'il est esclave Addicted Accro Tout sur à quoi tu étais accro Est brisé dans ta vie cette semaine Tout ce qui te tenait Est brisé Tu seras accro Au sein d'esprit Il n'y a aucune toxicité Accro Accro au sein d'esprit Ça veut dire accro à l'amour Accro à la paix Accro à la foi Accro à la joie Accro à l'accro Courage Accro à l'audace Tu seras accro à la paix Viens à toi La capacité vient sur toi La capacité vient en toi La capacité va te soulever Elle va te soulever de l'emprise de la drogue De l'emprise de la peur De l'emprise de la colère De l'emprise de l'alcool De l'emprise de la pornographie La capacité divine te soulève Même si tous les êtres humains C'est vrai Sont accro Sont pardon Esclaves Sont prisonniers Il n'empêche Que la cible numéro un de Satan De ce tueur invisible C'est le mal C'est le masculin C'est l'homme Et on le voit Aussi bien dans l'ancien Que dans le nouveau testament Lorsque Moïse est né Pharaon inspiré par Satan A ordonné la mise à mort De tous les enfants Premiers nés de sexe masculin On le voit Dans le nouveau testament Lorsque Jésus est né Héros de le roi A ordonné la mise à mort De tous les premiers nés masculins De moins de deux ans Pourquoi toujours les hommes Pourquoi toujours le mal Satan a quelque chose Contre le mal Mais Si tu fais une guerre Et que dans cette guerre Tu épargnes Vous n'avez pas remarqué Que dans chaque guerre Vous n'avez pas remarqué Que dans toutes les guerres Conventionnelles Quand une armée arrive Elle prend Elle épargne toujours Les femmes Et les enfants Et c'est toujours Les hommes Qu'on fait prisonnier Pourquoi c'est eux Qu'on fait prisonnier Et les femmes On leur laisse la liberté Les enfants Ils sont libres Libres de tout mouvement Pourquoi c'est l'homme Qu'on enchaîne Pourquoi ? Ça veut dire que c'est lui Qu'on redoute C'est lui Qu'on redoute Bien-aimé Ça veut dire quoi ? Quelle que soit La nature Et l'amplitude De tes luttes Tu dois juste être conscient Que malgré tout Satan te craint Il a peur de toi Voilà pourquoi C'est même pas un démon Qui te combat C'est pas un démon Qui t'enchaîne Qui te bloque Des fois tu as l'impression Qu'ils se sont mis à plusieurs Un coup c'est des pensées De découragement Un autre coup C'est penser Cache un esprit Derrière la pensée Il y a un esprit Un coup C'est le découragement En même temps C'est l'échec C'est-à-dire que le travail Ça va pas Tu n'arrives pas à trouver En même temps C'est Là c'est le découragement Là c'est l'échec Derrière c'est la peur C'est pas une pensée C'est un faisceau C'est une convergence De pensées Qui viennent L'amertume La faible estime de soi La colère Le rejet La culpabilité Tout ça pour une seule personne Mon gars Ça veut dire que Si on s'y prend Normalement d'ailleurs C'était si facile À atteindre Et à battre On aura envoyé un seul esprit Mais non Toi c'est pas un seul Toi c'est un faisceau Une convergence L'impunicité La masturbation La peur Le mensonge La culpabilité Pourquoi il se déchaîne Ce n'est pas un seul Qu'on t'envoyait C'est plus cher Qu'on t'envoyait Mon gars Ça veut dire que Tu es extrêmement Dangereux Prends conscience De ta dangerosité Seigneur Cette semaine Les chefs Reprennent dans la place Les chefs Seront rétablis Dans leur prérogative De chef Les têtes Seront remises Sur l'ensemble du corps Au nom de Jésus De Nazareth Là où la tête T'avais été loignée Décapitée Dispersée Tu vivais Mais tu n'étais pas À ta place Le Saint-Esprit Qui te ramène À ta place Au nom de Jésus Tous Sont des prisonniers Quand ils n'ont pas Donné Totalement Leur vie À Jésus Christ Mais l'homme Est la cible numéro 1 La preuve Par les chiffres Je l'ai dit Dans la vidéo De présentation D'Ekephale 96,5% De la population Carcérale Ce sont des hommes 96 Et ce qui était étonnant C'est qu'on m'a dit Que c'est les mêmes statistiques Aux Etats-Unis C'est comme si c'est Un mouvement mondial La Bible dit Que le monde entier Est sous la puissance du malin C'est comme s'il y a Un agrément Dans le monde entier En tout cas En français Aux Etats-Unis 96%, Deux tiers Des personnes qui sont en prison Sont âgées Entre 21 et 30 ans Est-ce que quelqu'un me suit ? Ils sont âgés Entre 21 et 39 ans Pardon 21 et 39 Là où ils devraient être En train d'étudier Là où ils devraient être En train de se réaliser En train de fonder un foyer En train d'impacter la société C'est là que beaucoup sont en prison Et ce qu'ils sont Sur le plan physique N'est que le reflet De la quantité La multitude Qui sont en prison Qui sont en prison Enfermées Enchaînées Par un ennemi invisible Les statistiques disent en France Que 4 délinquants sur 5 Sont des hommes 6 couples homosexuels sur 10 Sont des hommes Deux internautes Sur 3 Deux internautes Sur trois Qui visitent les sites Pornographiques Au moins Deux internautes En réalité C'est plus que Deux tiers C'est pas que deux tiers C'est plus que deux tiers Sont des hommes Plus de neuf conducteurs Alcoolisés Sur 10 Plus de neuf conducteurs Alcoolisés Sur 10 Sont impliqués Pardon Plus de neuf conducteurs Alcoolisés Sur 10 Impliqués Dans un accident mortel Sont des hommes Plus de neuf conducteurs Sur 10 Impliqués Dans un accident mortel Sont des hommes 75% des morts sur la route sont des hommes 83% des condamnés pour homicide sur la route sont des hommes Et sur les deux roues, les deux roues, 92% des morts sont des hommes J'ai lu la dernière fois, j'ai pas lu, j'ai écouté la télévision Qu'en France, 69 millions d'habitants, bien aimé Les statistiques disent qu'au moins 12 millions minimum Ça c'est en France Mais l'OMS dit que ce chiffre est sous-estimé Elle dit que c'est sous-estimé Mais ils disent que 12 millions, ça ce sont les gens qui vont à l'hôpital Ça ne parle pas de ceux qui ne vont pas à l'hôpital Ils disent que 12 millions de français Et je crois qu'en Europe c'est juste une tendance généralisée Est-ce que quelqu'un me suit ? 12 millions souffrent de problèmes psychiatriques ou de troubles mentaux 12 millions, ça fait une personne sur cinq Mais ça c'est ce qui est déclaré, enregistré officiellement Parce que beaucoup souffrent mais ne vont pas consulter Ils souffrent en silence Est-ce qu'il y a quelqu'un me suit ? Et une étude européenne montre qu'en réalité 38% de la population européenne 38% de la population européenne 38% des personnes, des gens de la population européenne Ont souffert de maladies mentales Dans les 12 derniers mois Ça veut dire qu'on est quasiment à 40% Quasiment donc 40% Ça fait 4 personnes sur 10 Est-ce que quelqu'un me suit ? La commissaire européenne à la santé A dit Que la maladie mentale En faisant allusion à la dépression Elle a qualifié du tueur invisible De l'Europe C'est pas moi C'est la commissaire européenne à la santé Qui a dit qu'il y a un tueur invisible Qui se balade Il n'est pas en Europe Il sillonne la terre Un tueur invisible Dans tous les pays, tu le vois Et l'OMS dit qu'en 2020 Les problèmes mentaux Psychiatriques, psychiques Derrière lesquels on met la dépression en premier On met la bipolarité La schizophrénie L'OMS dit qu'en 2020 Ça deviendra l'handicap de santé Numéro 1 On est en 2018 Il y a un tueur bien aimé Ce sont les incroyants qui le reconnaissent Et ce sont des maladies Qui on étudie le moins Parce qu'on ne comprend pas l'origine Le diabète encore on arrive à comprendre Le VIH encore on arrive à voir un virus Le cancer on arrive à voir le virus Mais ça on n'arrive pas à voir un virus Ce sont des gens qui ne comprennent pas ce qui leur arrive Mais qui ont juste des troubles Une personne Et plus d'un français sur deux Dit qu'il a quelqu'un dans son environnement Qui souffre de problèmes psychiatriques Problèmes mentaux De problèmes à la tête Et ce problème N'épargne et ne respecte personne C'est comme un exterminateur Qui se balade Il frappe les riches Il frappe les pauvres Il frappe les jeunes Il frappe les vieux Et certains disent que Alors c'est vrai Quand tu vas grandir dans un environnement dysfonctionnel Difficile, compliqué C'est vrai que tu es plus enclin A développer Dans un environnement de violence D'abus, etc Tu es plus enclin A développer des troubles psychiques Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Mais la vérité C'est qu'il n'y a pas besoin D'avoir grandir dans un environnement compliqué Il n'y a pas besoin Moi je connais Nous on connaît On connaît une dame On connaît des gens Même pas une dame Là c'était juste récent Qui est très riche Marie multimillionnaire Elle-même très riche Marie très riche Très aisée Plusieurs voitures Je ne peux même pas citer tellement ils en ont Mais un jour Brusquement Elle est tombée dans la dépression Aucune raison Elle n'a pas de maltraitance Elle n'a rien Dépression totale Dépression avec envie de suicide Elle pleure Elle pleure Elle pleure Elle ne comprend pas En fait ce qui lui était arrivé Son erreur Qui n'était pas une C'est qu'elle a voulu construire Une maison A sa mère Au village Et la famille A vu ça Tu veux construire Une maison Pour ta mère Et comme Les gens ne voulaient pas voir Sa mère prospérer Et qu'elle s'est levée Pour construire une maison Pour sa mère On lui a dit d'accord Quelques instants après La folie l'a saisi Il n'y a pas besoin D'avoir grandi Dans un environnement Ce tueur invisible Peut frapper N'importe où N'importe comment Si tu ne te réveilles pas Tu ne te prépares pas Pour la guerre Tu ne sais pas être sombre Et être vigilant Il peut frapper Mais il ne te frappera plus jamais Au nom de Jésus Est-ce que quelqu'un me suit ? Et dans cette population De personnes Frappées de troubles Mentaux Psychiques Découragement soudain Dépression Peur incontrôlée Convulsion Troubles Comment on appelle ça ? Obsessionnels Je ne sais pas Dans cette population Vous pourrez croire Que Vous pourrez croire Que la plupart De ces gens Meurent par suicide Mais non Les statistiques De l'OMS Dissent que La plupart de ces personnes La première cause De mortalité Chez les personnes Qui ont ce genre de troubles Ce sont de mortalité Ce sont les troubles cardiovasculaires Ce n'est pas le suicide C'est à dire C'est juste problème du coeur Ils sont tellement oppressés Tourmentés De tous les côtés Tellement A un moment donné C'est juste le coeur Qui lâche Troubles cardiovasculaires Le coeur Crac Et ils disent Dans les statistiques Que ce genre de personnes Voient leur espérance de vie Réduite entre 10 et 15 ans au minimum Un tueur Invisible On a après toi Un tueur invisible On a après toi Et La première cause C'est les maladies Les troubles cardiovasculaires Deuxième cause C'est le cancer Et De cette catégorie de population Et la troisième cause de mort C'est le suicide Mais ce n'est pas d'abord le suicide 40% environ C'est les troubles cardiovasculaires Pourquoi ? Parce qu'en fait Ils se sont rendus compte Que quand quelqu'un A un problème au niveau de la tête Ça a des répercussions directes Sur sa qualité d'alimentation Son estime personnelle est touchée Son alimentation est affectée Et ce sont les mêmes genres de personnes Qui basculent dans les consommations excessives D'alcool De cigarettes De drogues De pornographie Et toutes ces choses Finissent par les tuer de l'intérieur Tu n'as aucune idée De ce que Ce qui te fait sourire et jouir Pour quelques secondes Est en train de préparer ton cercueil Beaucoup plus tôt Que Dieu ne l'avait prévu Voilà pourquoi Bien aimé Je t'en prie Mon frère Tu dois décider De te réveiller Tu dois décider De devenir un soldat Parce que dans une guerre Et cette guerre Elle est invisible Ne sois pas un civil Parce que les civils Sont les victimes collatérales De la guerre invisible Décide de devenir un soldat Décide de devenir une tête Décide de devenir un chef Qui reprend sa place Et cette semaine Par la grâce de Dieu Tu reprends ta place Pourquoi je vous parle De maladies mentales ? Parce qu'elles touchent Autant les femmes Que les hommes Et les hommes Ne sont pas écartés Pourquoi je vous parle De maladies mentales ? Parce que ça attaque La tête Alors Pourquoi Satan Fait tout Pour s'emparer Surtout En priorité De la tête Pourquoi ? Mais c'est simple Parce qu'on a dit Que L'homme Est la tête Ou encore Il est le chef Dis Amen La tête Ou le chef Ça veut dire quoi ? La tête ou le chef C'est le premier Responsable C'est pour ça Qu'il vise l'homme C'est pour ça Qu'il te vise Toi et moi Il nous vise Pourquoi ? Parce que l'homme C'est le premier responsable Lorsqu'il y a Toute une famille Lorsqu'il y a du monde Dans une entreprise On va toujours Demander des comptes Au premier responsable Pourquoi il vise la tête ? Parce que la tête C'est le responsable Et lorsqu'on arrive A atteindre le responsable On arrive à atteindre Tout ce qui est Sous sa responsabilité Parce que Quand les braqueurs De banques Font un casque Dans une banque Dès qu'ils arrivent Ils demandent Où est le responsable ? Pourquoi ? Parce que c'est le responsable Qui a les clés du coffre On ne demande pas Où est la secrétaire ? On ne demande pas Où est le bala Comment on appelle ça ? Technicien de surface On ne demande pas Où est le technicien de surface Celui qui balaie ? On demande Où est le responsable ? Pourquoi ? Parce que Si on prend le responsable En otage On prend tout ce que Le responsable A sous sa responsabilité Or c'est à l'homme Qu'a été confié La responsabilité De la femme Des enfants De la société De l'éducation De ses enfants C'est sa responsabilité Dans la pensée de Dieu Ce n'est pas l'homme Ce n'est pas la femme Qui doit transmettre La parole de Dieu A ses enfants Non C'est Dieu Qui a parlé à Adam Et Adam Qui a parlé à Ève Il lui a dit Dieu a dit On fait comme ça On ne touche pas L'âme de la connaissance Du bien et du mal Ce n'est pas Ève Qui a enseigné à Adam C'est Adam Qui a enseigné sa femme Mais alors quand on attaque Le responsable On attaque celui qui va Est-ce que quelqu'un me suit ? Celui qui a la responsabilité De nourrir Celui qui a la responsabilité De pouvoir Celui qui a la responsabilité De protéger Parce que Adam dans le jardin Avait la responsabilité De cultiver le jardin Et de le garder Ça veut dire de le protéger Mais si on attaque le responsable On attaque Si on met la main sur le responsable On met la main Sur tout ce qui était sous l'autorité De ce responsable Si on attaque On met la main sur le responsable On met la main sur les enfants On met la main sur la femme On met la main sur la société On met la main sur l'église On met la main sur la terre Voilà pourquoi la Bible dit Que la terre Pas la terre Le monde entier Est sous la puissance du malin C'est pour ça qu'il vise la tête Parce que si tu prends la tête Tu prends tout ce qu'il a comme clé Sur sa responsabilité Est-ce que quelqu'un me suit Oh bien-aimé Je te supplie De m'écouter attentivement Je ne vais pas être long Mais je dois télécharger Ce que je suis en train de te dire Je te supplie Je sais que ce n'est pas une nouveauté Je te supplie juste de prendre conscience Tu n'as pas Tu le sais déjà La question c'est Est-ce que tu en es conscient Parce que On n'a pas dit Est-ce que tu es Est-ce que tu en es conscient Parce que la prise de conscience Doit déclencher un mouvement De révolte De dire Je ne me laisserai plus faire Parce que Tu le sais ce que je te dis Mais le fait que Tu restes prisonnier Esclave Otage D'un esprit Qui t'utilise Pour détruire Ta famille Détruire tout seul Et détruire Ce qu'il y a autour de toi Prouve que tu n'es pas conscient La question c'est Est-ce que tu le sais La question c'est Est-ce que tu en es conscient C'est toi la cible A travers toi On peut atteindre Tout le reste Si tu me suis dit Amen Pourquoi Il attaque la tête C'est parce que La vision Et l'identité Proviennent également De la tête La vision Et l'identité Proviennent de la tête La vision Dans le mot vision Il y a la vue Ça se trouve au niveau De la tête On reconnait un homme A sa tête Quelqu'un dit Amen La vision Et l'identité Proviennent de la tête Voilà pourquoi Chaque fois que la tête Est attaquée Est décapitée Ou emprisonnée Un homme Lorsqu'il n'y a pas de tête De chef De tête Dans un foyer Les enfants Ont toujours des problèmes D'identité Lorsque la tête Est touchée Et qu'elle est emprisonnée Et qu'elle est emportée Il n'y a plus de vision Et lorsqu'il n'y a plus de vision Ma Bible dit Dans le psaume Dans le proverbe Pardon Dans le proverbe 28 29 pardon 29 au verset 18 Version français courant Lorsqu'il n'y a plus de vision D'avenir Un peuple vit dans le désordre Heureux est alors L'homme qui obéit A la loi Quelqu'un dit amen Bien aimé En fait La femme Ne peut pas Prendre La place De la tête Elle ne peut pas C'est impossible La respiration Vient du coeur La femme est le coeur De son foyer L'homme est la tête Ou encore le chef De son foyer L'homme ne peut pas C'est-à-dire la tête Ne peut pas dire Bon Le coeur ne peut pas dire Désormais Je me transforme en tête Non Ta place c'est là C'est le coeur S'il n'y a pas Il n'y a pas de tête Il y aura un coeur Ça ne peut pas se substituer Voilà pourquoi dans toutes les familles Les foyers Où le chef n'est pas à sa place La tête n'est pas à sa place La conséquence immédiate C'est que même quand la maman Essaie de faire la chef Ça ne marche pas Parce que la maman Ne sait pas impulser la discipline Elle va se battre Elle va essayer Mais toi et moi On sait Que déjà Sa voix même La disqualifie Pour être écoutée A 100% Parce qu'elle n'a pas La voix De la testostérone Petit Tu ranges tes affaires Maintenant S'il te plaît Arrête Tu me donnes des mots de tête Pourquoi Elle essaie d'être la tête Mais tout en elle Prouve qu'elle ne l'est pas Et l'enfant le discerne Elle ne peut pas Une femme qui essaie d'être la tête Ça ne marchera jamais Voilà pourquoi Les enfants qui conduisent Lui qui grandissent Sans parents Hommes Sans la tête Sans le chef Même quand la maman essaie Vous allez vous rendre compte Qu'au final La personne qui lui donne L'identité C'est toujours quelqu'un De l'extérieur Et c'est là que Beaucoup tombent dans des grandes Dans des mauvaises fréquentations Parce que la maman parle Elle fait de son mieux Il la respecte Mais il n'écoute pas La tête Donne la vision La tête Donne la direction La tête Donne la discipline La maman Elle va essayer Mais elle va se battre Les enfants qui aiment La maman Ils vont écouter Mais ils vont faire plaisir Mais en fait Ils n'écoutent pas Ils vont écouter Les gens de l'extérieur Voilà pourquoi nous dans l'église Nous devons être une génération Nous devons être une génération De têtes De chefs Qui vont combler Qui vont être La solution Que Dieu va utiliser Pour être des repères A ces jeunes hommes Et ces jeunes femmes Qui ont grandi son tête Dans leur foyer Parce que Dieu va leur donner Une identité C'est à dire Une identité C'est à dire Des repères A travers des pères Voilà pourquoi toi et moi Je te dis qu'on t'attend Et on m'attend Tu ne peux pas rester Prendre plaisir On t'attend Satan a réussi A désaxer Des jeunes gens Des jeunes filles Qui ont besoin Que Dieu les restaure L'image de l'homme L'image du chef L'image de la tête Mais tu veux le faire A travers les bonnes têtes A travers des têtes Selon Dieu Voilà pourquoi On doit se lever Et on doit devenir Des serviteurs Qui servent les familles Dedans et dehors Il faut que les gens Il faut que des hommes Des femmes Reprennent espoir En voyant Qu'on peut être Qu'il existe des hommes Qui sont des véritables têtes A leur place Des chefs protecteurs Des chefs pourvoyeurs Des chefs qui développent Qui rendent meilleur Ce que Dieu leur a confié Ça sera ton partage Et mon partage Je ne sais pas Comment ta vie a commencé Mais je te garantis Que l'Esprit du Seigneur Va t'attraper Et va faire de toi La tête Ça va le cœur de Dieu Quelqu'un me dit encore Amen Une femme ne peut pas Une femme Il faut arrêter D'essayer d'être la tête Regarde ta place Que le cœur La respiration Vient de toi Le commandement Ne vient pas de toi C'est la tête Qui commande C'est pour ça Que l'homme est attaqué Parce qu'en plus Qu'est-ce que j'ai dit En plus D'être le premier responsable En plus D'être la source De la vision De l'identité Pourquoi il est attaqué Mais parce que La tête C'est le symbole De l'autorité La tête C'est le symbole De pouvoir Ou encore la tête C'est le symbole Du commandement Et si dans une armée Dans une guerre Dès lors Si on arrive à vivre C'est pour ça Que les généraux Ne vont jamais au front On ne peut pas envoyer Des officiers supérieurs Au front Non On envoie au front Ceux qui ne sont pas Les têtes Pourquoi ? Parce que si on envoie Les cerveaux Si on envoie l'autorité Si on envoie le pouvoir Si on envoie le commandement Et qu'ils se font tuer Il n'y a plus de direction Il n'y a plus de stratégie Il n'y a plus d'orientation Il n'y a plus de conseil Il n'y a plus de tactique Il n'y a plus de sagesse Décapiter la tête C'est décapiter tout ça C'est pour ça que Satan te vise Il nous vise toi et moi Il veut détruire le commandement Il veut détruire la voix Il veut détruire le pouvoir Il veut détruire Je sais Que ce n'est pas une question De débit vocal C'est vrai Ce n'est pas une question De ton de la voix C'est vrai Mais il n'empêche que Même dans la prière Il y a quand même une différence Une phare entre une femme Qui dit Au nom de Jésus Et puis une voix Qui dit Au nom de Jésus Le Christ Au nom de Jésus Quelqu'un me dit Amen Normalement ce sont des esprits C'est vrai On dit en théorie Que les démons Mais moi je crois quand même Qu'ils discernent Le son de la voix Parce qu'il y a une voix Qui incarne l'autorité Il y a une voix Qui incarne le pouvoir Il y a une voix Chacaraba Chacaraba Chacaraya C'est la tête Qui commande Rien que tes yeux Quand tu regardes Un sorcier Quand tu le regardes Il sait que cette famille là Faut pas essayer D'en voûter De maudire Comment un sorcier Que Dieu fasse de toi Une autorité spirituelle Quelqu'un me dit Amen Il existe un Dieu Qui ne peut pas te permettre de sous-estimer ça Croyant ou pas croyant Il y a quelqu'un qui est en train de faire un carnage Déjà aujourd'hui Tu es dans cette plateforme Tu veux te donner l'occasion De te ressaisir Parce que dans ce combat là Mon ami, je suis en train de finir Donnez-moi encore 10 minutes Quelqu'un dit Amen Dans ce combat Dans ce combat, mon frère Dans cette guerre menée contre l'homme Depuis la chute de Adam Dans cette guerre Tu n'as que deux options Soit Tu restes prisonnier Ou otage Jusqu'à ta mort Mais si tu restes prisonnier ou otage Jusqu'à ta mort Alors Toutes les personnes Qui étaient sous ta responsabilité Seront de facto Otages Et prisonnières Jusqu'à ta mort Ça veut dire Que tu refuses de réveiller le héros Tu refuses de devenir un conquérant Tu refuses de sortir D'être libéré Pour libérer Les personnes Qui sont sous l'emprise Du malin Parce que lorsque la tête est visée Lorsqu'on a eu le responsable On aura Ceux qui sont sous sa responsabilité C'est pour ça que chaque fois Qu'un homme Est en colère Chaque fois qu'un homme A été pris en otage Par Satan Otage de la pornographie Tu sais Quand tu es otage Tu sais Tu n'étais pas conscient Mais c'est facile de reconnaître Un otage De cette guerre De cet ennemi invisible Est-ce que quelqu'un me suit ? Tu sais Quand tu es otage De cet ennemi invisible Tu le sais Tu es otage De cet ennemi invisible Lorsque tu ne remplis pas Les rôles Que Dieu attend de toi Que tu remplisses Tu sais Lorsque tu es otage Et donc Si Il n'y a que deux issues Soit tu décides De rester otage Je te répète Ça veut dire que Toutes les personnes Que tu t'es censé protéger Nourrir Auxquelles tu étais censé Pourvoir Si tu ne te lèves pas Pour sortir de cette prison Si tu restes otage Toutes les personnes Que tu étais censé protéger Seront des otages Je disais Voilà pourquoi Chaque fois Qu'un homme Est otage De la pornographie Otage De la colère Otage De la haine Otage De la violence Chaque fois Vous allez voir Qu'un homme Est otage Tout ce qu'il était Censé protéger Va être otage Également C'est pour ça Qu'un homme Qui est dans la dépression La colère La haine Va toujours engendrer Une femme Et des enfants Dans la colère Dans la haine Dans la violence Dans la drogue Dans le découragement Un homme Un homme Qui a perdu la tête Et qui est maintenant Contrôlé Pris en otage Va toujours pousser Une femme Au désespoir Et au découragement Est-ce que quelqu'un Me suit Par contre Une femme Dépressive Ou même Suicidaire Ce n'est pas ça Qui va engendrer Un homme Suicidaire Ou dépressif Mais lorsque L'homme Somme La femme Les enfants Ce n'est qu'une question De temps Avant qu'il ne sombre Voilà pourquoi Par les compassion De Christ Tu ne peux pas S'il te plaît Te permettre De rester au stade Où tu es aujourd'hui Tu dois aller plus haut Tu dois franchir Un palier Tu dois franchir Un cap Il y a trop de vies Qui dépendent De toi Et de moi Tu ne peux pas Rester otage Et on reconnaît Les otages Tu es otage Lorsque tu es contrôlé Par des pulsions Ou des forces Qui te poussent A faire quelque chose Que tu sais N'être pas bien Mais que tu fais quand même Otage de la drogue De la cigarette De la colère Donc c'est otage Oui la colère Beaucoup d'hommes Otage de la mertume Otage de la rébellion Otage du décor Couragement Tu es otage Alors que tu es un être social Sociable Tu es un otage Lorsque tu vis dans l'isolement Tu es comme le démoniaque de Gadara Il vivait seul Dans les tombes Dans les cimetières La Bible dit qu'il se meurtrissait Il était seul Dans les tombes Tu es un otage Lorsqu'on l'aide De communiquer avec les autres Tu es seul Tu ne l'as pas aidé Du nombre de frères ici Qui sont seul Seul Devant un jeu vidéo Seul Dans les réseaux sociaux C'est ton passe Ton favori Seul Tu communiques avec personne Tu es enfermé Tu es un otage Tu es otage Parce que tu te meurtres Tu passes ton temps à te culpabiliser A te meurtrir Tu te fais du mal à toi-même Ouais mais c'est ma vie Mais tu es un otage Le problème Tu ne peux pas dire c'est ma vie mon gars Aucune tête Aucun homme ne peut dire c'est ma vie Pourquoi ? Parce que dès lors que tu es un homme Masculin A l'intérieur de toi là Il y a ce qu'on appelle le sperme Sperme Ça veut dire qu'il y a des enfants en toi Tu n'es pas seul Tu ne peux pas dire c'est ma vie Je suis seul Non Il n'y a pas que toi Il y en a qui sont à l'intérieur de toi Le jour où tu vas te marier Ou même sans son Le jour où tu vas libérer la semence Tu vas donner vie Donc arrête de me dire Je suis seul Tu n'es pas seul Je fais ce que je veux Non Tu ne fais pas ce que tu veux Tu es en train de mettre en danger Tout ce qui est en toi Tu n'es pas seul Ne te crois pas sage Tu es un otage Il n'y a rien de pire De plus insensé Que quelqu'un qui est un otage Et qui nie être un otage Tu sais pourquoi ? Parce que lorsque le salut va venir Lorsque les forces spéciales vont te débarquer Pour te délivrer Si tu ne reconnais pas que tu es un otage Tu ne vas pas crier Comme le témoignac de Gadara Mais lui au moins il a crié Il a vu Jésus arriver Il a crié Il a couru vers Jésus Pourquoi ? Il a reconnu qu'il était au moins un otage Mais si tu ne reconnais pas Que tu es un otage Et que Jésus arrive dans la place Ce qui est le cas aujourd'hui Tu ne vas pas crier à l'aide Pourquoi ? Parce que les otages Ce qui ne reconnaissent pas qu'ils sont otages Restent dans le silence Juste pour qu'on ne sache pas Que tu es un otage Juste parce que tu es orgueilleux Et trop hautain et orgueilleux Pour admettre que tu es un prisonnier Et que tu as besoin de sortir de cette prison Allez, l'orgueil peut te faire rater ta libération Alors sois humble Crie à Dieu Crie à Jésus Crie à l'aide On est entre hommes On est entre hommes Essaie de faire le héros Essaie de faire le gaillard Devant les autres Devant les enfants Mais pas quand tu as affaire à des hommes Qui savent ce que c'est qu'être un homme Devant nous Tu n'as pas besoin d'essayer de nous impressionner Mon gars On connait tes luttes On connait tes combats Et plusieurs d'entre nous ici On a traversé ce que tu traverses Mais dès lors que plusieurs s'en sont sortis Alors toi aussi tu peux t'en sortir Mais sois humble Et reconnais Reconnais Ne dis pas je ne suis pas un otage Si tu es un otage Si tu es prisonnier D'une force qui te contrôle Qui te pousse à te détruire Masturbation Autodestruction Tu vois que ça fait du bien C'est une force qui est en train de prendre ta main Cigarette Cannabis Même les gens Tu es grand intelligent On a mis sur le paquet Fumer Tu Et toi tu vois le paquet Et tu prends quand même la chose Tu es un otage Sois humble Ne fais pas le dire Sois humble Sois humble Décide De sortir d'ici Libéré Des prisons Qui te tenaient Il y a trop de gens qui attendent De voir la tête Reprendre sa place Il n'y a pas que les femmes Il y a des enfants Même si tu n'as pas d'enfants Il y a des enfants Je n'ai pas dit tes enfants Il y a des enfants Il y a des hommes Il y a des femmes Il y a la société Qui attend Toi Qui nous attend Qui nous attend De voir les vrais chefs Pas les chefs qui tyrannisent Non Les chefs qui protègent Les chefs qui servent Les chefs qui encouragent Les chefs qui éduquent Les têtes dans la place Qui donnent les repères Qui donnent la discipline Parce que les enfants Ont besoin de discipline Une femme ne sait pas faire ça Elle aime sa voix Elle la disqualifie Elle n'a pas le débit Elle dit Mais il faut parler à quelqu'un Il faut parler à mon Il faut parler à mon enfant Ça n'a pas besoin D'être ton enfant à toi Mais il faut que quelqu'un Sois capable de se lever Dieu fiston Viens ici Je sais ce que tu traverses Je sais la colère Je sais que tu luttes avec ça Je sais que tu luttes avec ça Ne t'inquiète pas On est tous passé par là Ah bon Toi aussi Eh petit On a une histoire Nous tous Nous tous on vient de quelque part Mon petit Nous tous on vient de quelque part Petit calme-toi Ah bon c'est vrai Il faut que des hommes Se lèvent Pour devenir les chefs J'atterris Dis Amen Et acclame 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 Mais alors J'en ai que deux choix Deux options Soit tu restes prisionné Jusqu'à ta mort Soit tu décides De ne plus être otage Tu acceptes d'être libéré Et de devenir un libérateur Sauf que mon bien-aimé Pour cela Mais pasteur Comment fais-tu pour en sortir Je vais faire très simple Mon frère Ma soeur Euh mon frère Il n'y a pas de soeur Toi qui es sur internet Ma soeur C'est pas à toi qu'on parle Un homme dit Amen Amen Un homme dit Amen Amen C'est ça Tu vois ma soeur Tu vois ma soeur Ma soeur Il y a même la différence Déjà Il y a Karama Chaka Iekorobo Chaka Il est Coyeux Oh Cette semaine Les hommes reprennent la place Cette semaine Les chefs reviennent Dans la partie Les chefs reviennent Dans le pays Ils reviennent Dans la maison Ils reviennent Dans la famille Ils reviennent Dans la société Ils se repositionnent Là où le commandement Ava été décapité Le commandement Retrouve la tête Dieu le repositionne Au nom de Jésus Alors quelqu'un dit Mais pasteur Comment on fait Pour sortir de là Mon bien-aimé C'est simple Il n'y a pas d'autre issue Ma bible dit dans 1 Corinthiens 11 Verset 3 Je veux cependant Que vous sachiez Que Christ Est le chef Ou encore la tête C'est là qu'il y a Que fallait De tout homme Que l'homme Est la tête Ou le chef de la femme Et que Dieu Est le chef de Christ Comment tu fais Pour sortir de cette prison Comment tu fais Pour sortir De ce qui a essayé Ce qui a essayé De s'emparer de toi Pour le mettre A ton service Comment tu reprends Le pouvoir Tu es obligé De faire en sorte Que Christ Soit ta tête Ton chef Tu te places Sous son autorité Tu te places Sous sa responsabilité Et quand tu te places Sous son responsabilité Alors il fait de toi La tête Le chef Que tu devais être Parce que Ne vous y trompez pas Il n'y a aucune religion La guerre dont on parle Est une guerre invisible Dis Amen Bien aimé Il n'y a Je pèse mes mots Aucune religion Aucune Qui a résolu Le problème De Satan L'ennemi invisible Aucune Aucune religion Aucune religion Les religions Essaient De donner à l'homme Des lois morales Des principes de vie Une éthique comportementale Fais le bien Fais comme ci Fais comme ça Aucune religion Ne rend l'homme capable De faire le bien Et de dominer le péché Aucune religion N'est capable De commander A un esprit mauvais A un esprit de colère A un esprit d'amertume A un esprit de servitude Celui qui opère derrière l'alcool La drogue Celui qui opère derrière les dépendances Aucune religion Ne peut commander A un esprit Aucune religion Pourquoi ? Aucune religion Ne parle à Satan Aucune religion Ne peut dire à Satan Dégage Aucune Un seul Ce n'est pas une religion Il s'appelle Jésus Christ Un seul A chasser les démons Un seul A dépouiller les autorités Les dominations Un seul A réduire Satan Sur ses pieds Un seul A dit Voici Je vous ai donné le pouvoir De marcher sur les scorpions Et sur les serpents Sur toute la puissance De l'élie Rien ne pourra vous nuire Un seul Est devenu le sacrifice Un seul Est devenu l'agneau de Dieu Qui hôte le péché du monde Bien aîné Un seul Bien aîné Un seul Un seul Dans Esaïe 50 Au verset 6 A présenté son dos Il était l'agneau de Dieu Qui hôte le péché du monde La Bible dit Que le châtiment Qui nous donne la paix Est tombé sur lui Un seul Est descendu A quitter l'éternité Il est venu Il a pris une enveloppe terrestre Il a paru Comme un simple homme La Bible dit Qui s'est rendu serviteur Esclave Un seul Est devenu serviteur Doulos Ou encore Esclaves C'est ça que dit Philippien Chapitre 2 Au verset 6 Lequel en existant En forme de Dieu N'a point arraché N'a point regardé Comme une point arraché D'être égal Avec Dieu C'était mieux de mettre La version seconde 21 Au rabachaya Lui qui est de condition divine Il n'a pas regardé Son égalité avec Dieu Comme un butin à préserver Verset 7 Mais il s'est dépouillé En prenant une condition De serviteur Le mot grec ici C'est le mot Doulos Ça veut dire Esclaves En devenant Semblable aux êtres humains Reconnu comme un simple Homme Verset 8 Il s'est humilié lui-même En faisant preuve d'obéissance Jusqu'à la mort Même jusqu'à la mort De la croix Il était Dieu Il a quitté l'éternité On l'appelait La parole de Dieu Il a quitté son éternité Il a enfilé Un vêtement terrestre Afin d'être La rançon Afin d'être Le prix Exigé par Dieu Pour racheter L'humanité déchue Bien aimé On n'est pas en train De parler de religion Dans Esaïe Chapitre 50 Verset 6 Ma Bible dit Qu'il a présenté Son dos Présenté son dos Nous avons vu récemment Pour ceux qui ne le savent pas Présenté son dos Ça veut dire Se comporter en esclave Il s'est comporté en esclave Et on l'a frappé De 40 coups Moins 1 Qui était le traitement Réservé aux esclaves Un seul a présenté son dos Il est devenu esclave Mais en faisant cela Il s'est identifié A toi et à moi Pour que tu n'aies plus jamais Pour que plus jamais Tu n'aies à être esclave A être prisonnier Ou encore à être otage Alors il est devenu prisonnier A ta place Il est devenu otage A ta place Afin que tu puisses te relever Et récupérer le pouvoir De commander Et d'être obéi Que Dieu t'avait donné Au commencement Il n'y a de salut En aucun autre Qu'en Jésus Le Christ Bien-aimé Il n'y a de salut En aucun autre Aucune religion Ne peut te libérer De ce qui te tient A l'intérieur Aucune religion Aucune religion C'est écœurant De constater Que les maladies mentales Les troubles de comportement Coûtent 110 milliards d'euros Chaque année à la France 110 milliards d'euros Les problèmes Les gens qui sont tourmentés Les psychiatres n'arrivent pas Les religions n'arrivent pas Un seul nom arrive à les libérer C'est le nom de Jésus C'est le nom de Jésus C'est le nom qui veut te libérer Bien-aimé Tout ce que tu as fait Tout ce que tu as fait Bien-aimé Ici Ce n'est pas la religion Nous sommes là pour te ramener Tu veux sortir de cette prison Le démoniaque de Gadara A crié à Jésus Lorsqu'il a vu Jésus Il a crié à lui Y a-t-il une personne Qui a juste envie de lever la main Alors qu'on incline la tête On incline la tête Tout le monde incline la tête Est-ce qu'il y a une personne Qui a envie de lever la main Dire Seigneur Réveille-moi Je veux revenir à toi Ramène-moi à la vie Y a-t-il une personne Qui a envie de lever la main Un homme d'impact Un homme qui a décidé Un homme déterminé A être et à faire la différence Avec Christ dans sa génération Un homme qui aspire Et qui désire Un homme qui aspire Et qui désire Reprendre sa place Un homme Un homme qui aspire Et qui désire Être juste A la place Que Dieu Où Dieu L'attend Un homme qui désire Tu connais tes luttes Mais je n'y arrive pas Parce que je me sens Parce que je me sens ralenti Je me sens retenu Je sens un boulet Qui me retient Mon ami Aujourd'hui Est aujourd'hui Pour toi Le jour de ton salut Le Seigneur ne vient pas Pour t'emmener Emmener dans ta vie Une nouvelle religion Il te tend la main Lui seul Est l'agneau de Dieu Qui hôte le péché du monde Lui seul A résolu le problème Lui seul A vaincu Satan Par sans sang Lui seul A dépouillé Les dominations Les autorités Ça veut dire Toutes les puissances Invisibles Qui te faisaient la guerre Et qui voulaient t'assujettir Et t'empêcher D'être le père L'homme Le chef Dans ta famille Selon les standards De Dieu D'être ce protecteur Ce pourvoyeur D'être cet exemple Ce héros Ce modèle Tout ce qui t'empêchait La Bible dit Que toutes ces entités spirituelles Jésus les a désarmées Jésus les a dépouillées Jésus les a livrées publiquement En spectacle En triomphant d'elle Par la croix Car il n'y a de salut En aucun autre Car il n'y a Sous le ciel Aucun autre nom Qui ait été donné Aux hommes Par lesquels Ils peuvent être sauvés Aucune religion On ne te sauve A l'exception Du nom de Jésus Christ Alors bien aimé Nous les hommes Nous On est là pour toi On est là pour t'entourer On est là pour te soutenir Alors il y a quelqu'un Qui entend cette parole Mais tu sais Que tu es encore un prisonnier Mais on va commencer Cette conférence Par le commencement On va ramener tout le monde Au même point de commencement Au point de départ Le point de départ C'est lorsque tu te places Sous l'autorité de Christ Lorsque tu le reconnais Comme chef C'est lui qui t'établit chef C'est lorsque tu viens à lui Parce que c'est lui seul Qui a dominé Dépouillé Toutes les entités Spirituelles Qui essaient de te contrôler Depuis tant d'années Et t'empêcher D'être La tête Le chef Que tu dois être Y a-t-il une personne Qui veut lever la main Et dire Pasteur Je veux répandre à cet appel Je veux donner Je veux me donner Tout entier A Jésus Je veux me donner Tout entier Je veux me donner Tout entier Je veux me donner Tout entier Si c'est toi Qui lève la main Alors viens devant Nous allons prier pour toi Tu es né pas ceux Tu es entouré D'une multitude d'hommes Tu es entouré D'une multitude d'hommes Nous les sommes On est là Nous les sommes On en est pour toi Nous les sommes On en est pour toi Seigneur Oui Prends tout Seigneur Oh oui Oh oui Oui Prends tout Seigneur Entre tes mains Entre tes mains J'abandonne Tout avec Oh oui Oh oui Prends tout Un homme chante Une tête chante Pour accompagner C'est tel Mon frère Ma soeur Mon frère Plutôt Là où tu es Mon frère Oh mon frère Là où tu es Aujourd'hui est un jour De salut Il faut qu'on commence Par le même Commencement J'abandonne Et lui J'abandonne Je te reconnais Comme ma tête Jésus Christ Je te reconnais Comme ma tête Et je prie Qui prend tout Seigneur Oh oui Oh oui Oh oui Qui prend tout Seigneur Entre tes mains J'abandonne Tout avec Oh oui Oh oui Oh oui Repositionne-moi Réveille le héros A l'intérieur de moi Sauve-moi Libère-moi Délivre-moi J'avoue que ton nom Comme l'homme de Gadara J'abandonne 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 Il n'y a aucune personne Pour l'invoquer Le témoignac de Gadara Il a été sage Il a vu Jésus Il a dit Oh oui Viens, viens, viens Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui J'ai arrêté Réveille le héros Il est réveille Il est réveille Il a ramassé Entre tes mains J'abandonne Tout avec Oh Je dis oui Je dis oui 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 Ah Bien aimer les vents La voix Je dis oui Je dis oui A Christ comme mon chef Oui Peux-tu lever les mains là où tu es Je dis oui Repositionne-nous Relève-moi Affranchis Libère-moi Je dis oui Je dis oui Je dis oui Je dis oui A ce que tu viennes dans ma vie A ce que tu rentres A ce que tu me fortifies Je dis oui A ce que tu détruis ce qui n'est pas de toi Je dis oui Seigneur Je sens des prisons Je sens Je dis oui Je dis amén Je dis amén 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 Je dis 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 oui Amén Je dis amén 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 à la vérité Amén à ta parole Amén à Jésus mon Seigneur Amén Amén à l'obéissance à Christ Je dis amén Amén A une vie nouvelle La tête reprend sa place Le chef reprend sa place Je reprends le pouvoir Je ne suis pas faible J'accepte Jésus Je sens de l'esclavage Amén Je sens de l'esclavage Amén Je sens de la prison Amén Du péché Amén Des démons Amén 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 Tu vas dire, prison de ça, je sors au nom de Jésus. Je sors. Vas-y, élève la voix. Le Saint-Esprit dans la place pour briser les juges, pour confirmer la parole que tu libères, pour confirmer la parole. Il a dit prophétise. Élève la voix. Dieu parle à travers toi. Dieu parle à travers toi. Tu sors. Sur Internet, élève la voix. Déclare et je décrète. Je déclare que je sors. Je sors de toute servitude, de tout esclavage. On m'attend, ma famille, le pays, ma génération. Attends ma manifestation. Il y a une guerre invisible. Je ne me laisserai plus faire. Voilà pourquoi je choisis de venir à toi, Seigneur Jésus. À toi qui as vaincu Satan, le serpent ancien, le dragon. À toi qui as débrouillé les autorités et les dominations. Tu les as publiquement livrées en spectacle. En triomphant d'un homme par la croix. Je choisis Jésus-Christ. Je me place sous l'autorité de Jésus-Christ. Je me place sous l'autorité de Jésus-Christ. Je me place sous l'autorité de Jésus-Christ. Ce matin, je viens à toi. Je te reconnais comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Je te demande pardon pour mes péchés, pour ma séparation de toi. Pardon d'avoir laissé un ennemi invisible s'emparer de moi. Et à travers moi, il s'est emparé des personnes que j'aurais dû protéger, que j'aurais dû nourrir, que j'aurais dû assister. Je te demande pardon d'avoir quitté ma place, ma place de chef, ma place de tête. Pardon d'être devenu pendant trop longtemps un otage. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je renonce à Satan, à tout témoin, tout esprit méchant qui me retenait en captivité, en otage. Au nom de Jésus, je renonce à vous, quel que soit votre nombre. Jésus-Christ, à la croix, a vaincu Satan. Il a dépouillé, il a désarmé tous les êtres invisibles qui s'acharnaient sur moi pour m'étouffer, pour me prendre en captivité. Au nom de Jésus, je déclare que je sors des prisons, de la captivité, des esprits d'orgueil, des esprits d'impunicité, des esprits de colère, des esprits de peur, des esprits de culpabilité, des esprits de drogue, d'alcool, de pornographie. Je sors de tout ce qui me retenait et m'empêchait d'être un héros dans ma famille, dans mon foyer, dans la société, dans ma génération. Je déclare ce matin que je sors de toutes les tombes, les prisons qui m'avaient enfermé. Je suis un héros selon le cœur de Dieu. Je reviens à ma position du commencement. Je suis la tête, mais pas la queue. Je suis le chef. Je ne suis pas victime. Je ne suis pas esclave. Je suis le chef. Je suis le chef. Et Jésus-Christ est le chef au-dessus de moi. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, je te reçois à partir d'aujourd'hui. Sois mon seul maître, mon seul chef, ma tête, mon sauveur et mon propriétaire. Je déclare avant jeudi soir, je sors d'ici libéré, ressuscité, réveillé, héros conquérant, inarrêtable, imbattable, instoppable. Plus rien ne me retiendra au nom de Jésus. Parce que l'onction du Saint-Esprit détruit toujours du diable dans ma vie. Maintenant, 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 les chaînes qui me retenaient sont brisées, sont brisées, sont brisées, sont brisées. Amen, 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 amen. Dieu a eu une âme qui se lève, qui se lève pour lui opé. Dieu a eu une âme qui se lève pour lui opé. Dieu, Dieu, Dieu a eu une âme qui se lève pour lui opé. Dieu a eu une âme qui se lève pour lui opé. Dieu a eu une âme qui se lève pour lui opé. Dieu a eu une âme qui se lève pour lui opé. Dieu a eu une âme qui se lève pour lui opé. Dieu a eu une âme qui se lève pour lui opé. Dieu a eu une âme qui se lève pour lui opé. Dieu a une armée, il se lève pour le servir, peuple de Dieu, lève les mains, l'adorer, ça veut dire vous lui donnez le pouvoir, ça veut dire s'abandonner à lui, tu prends le pouvoir, que tout ce que tu n'as pas planté soit détruit au nom de Jésus, tu veux parler, Dieu veut parler, Dieu veut parler, il parle à travers ta bouche, à travers ma bouche, Dieu veut parler, Dieu veut parler dans la société, parler dans ma famille, parler dans mon foyer, parler dans ma maison, l'autorité est dans la place, le chef est dans la place, l'adulte est dans la place, il parlera à travers toi, Dieu veut parler, Dieu veut parler, Dieu veut parler, Dieu veut parler, Dieu veut parler Tu es le chef Tu es la tête Tu es l'autorité Dieu parle à travers l'autorité Il a parlé au commencement à travers Adam Il n'a pas parlé à travers Ève Il a parlé à Adam Et Adam a parlé à Ève Dieu parle à travers ta bouche C'est toi qui donneras les instructions C'est toi qui commanderas Ta voix va imposer le respect à l'ennemi Au nom de Jésus Acclame, 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 acclame Chayari Ames, frères Parmi vous Il y en a qui ont fait cette prière Qui sont avancées C'est votre première fois Il y en a Vous marchez déjà avec le Seigneur Mais vous vous sentiez prisonnier Lié Avant jeudi soir Tu vas constater Quand tu vas repartir chez toi Tout ce qui t'avait retenu longtemps Tu ne sauras pas expliquer comment Le Saint-Esprit atterri sur ce programme La puissance du Très-Haut Te couvre de son ombre Tout ce qui t'enchaînait Te lié Et t'empêchait d'être un héros Est brisé cette semaine au nom de Jésus Le délai c'est trois jours Là ce n'est que l'introduction À la fin des trois jours Lazare Tu sors de la tombe ressuscité Et tu sors délié Pendant cette conférence Mais parmi vous Il y en a Vous n'avez jamais fait Cette prière Pour dire à Jésus Viens dans ma vie Levez la main C'est à vous que je parle Parmi vous Il y en a qui n'avez jamais fait cette prière C'est la première fois Pour certains d'entre vous C'est la première fois Levez la main Nous les hommes Déterminés à faire la différence Les hommes qu'il fallait On veut prendre soin de vous On veut prendre de côté On veut prendre vos coordonnées Je vois une main qui se lève Mais ce n'est pas la seule Il y en a d'autres Je veux qu'on acclame Cette conférence bien aimée Cet appel est important Parce qu'il nous fait commencer Sur la même ligne de départ C'est à dire Il nous fait commencer Avec Christ Comme notre chef Comme notre tête Tout le reste Ça va être facile Parce que Christ a repris position Quand tu te places Sous sa tutelle Sous sa responsabilité Tu te soumets à Jésus Christ Tout ce qui te combat Il va se soumettre à toi A partir d'aujourd'hui Qui a fait cette prière Pour la première fois ? Il y en a Vous êtes avancé Je veux que vous levez la main S'il vous plaît Les hommes veulent acclamer pour vous Levez la main On voit une main On voit deux mains Alléluia Alors Même si vous ne levez pas la main Vous qui avez fait cette prière Pour la première fois Nous les autres On va aller s'asseoir Amen Vous qui avez fait cette prière Pour la première fois Vous restez devant Vous allez aller sur ma gauche Là On va prendre vos coordonnées On va prendre vos coordonnées Derrière là sur ma gauche On va prendre vos coordonnées Pendant que les autres Vont s'asseoir On peut acclamer le Seigneur On acclame On acclame On acclame Il y en a qui vont venir sur ma gauche On acclame On acclame On acclame Une armée est en mouvement Une armée est en train d'être rubé Amen, 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 Amen On acclame, on acclame, on acclame, on acclame On acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus On acclame Jésus Amen, 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 Amen Vous qui avez fait cette prière pour la première fois, vous êtes passé où ? Laissez passer s'il vous plaît, ils sont passés. Ok, ok. Je vais appeler le pasteur Christian pour la fin de ce moment. Amen. Merci.